on va voir maintenant la somme d'une suite particulière très particulière donc la somme d'une suite très particulière alors si je prends les noms naturels les noms naturels c'est 0 1 2 3 4 5 6 7 voilà si je passe dans un axe que j'appelle j'appelle cas je veux dire la variable cas mais j'aurais ça se passe sur un max 0 1 2 3 4 5 6 et cetera jusque tant qu'on veut bon je vais pas dire l'infini parce que l'infini je ne sais pas si ça existe il faudra me le prouver pour en science je ne sais pas s'il ya quelque chose qui existe qui vaut l'infini ça m'étonnerait mais je veux dire maintenant reste l'univers qu'on n'a jamais prouvé qui était infini ou pas donc par déduction on pourrait me prouver que il faudrait me prouver réellement si l'infini existe ou pas mais par déduction on pourrait prouver aussi que l'infini n'existe pas bon et que l'infini est un concept pour idéaliser certaines certaines choses voilà donc ici si j'appelle n0 voilà n0 ce sont les naturels sauf 0 donc je ne prends pas le 0 à ce moment là on a l'axe se réduit à 1 1 comment est ce qu'on appelle ça à une demi droite une demi droite elle démarre en en un point bien précis donc il n'y a pas de points sur son extrémité au delà de son extrémité mais de l'autre côté tous les points tentent tend vers l'infini voilà on va dire ça comme ça alors il faut savoir qu'un nombre entier ce qui peut contenir une virgule bah oui pour autant que 1 peut s'écrire 0 0 0 0 pour autant qu'il y a une infinité de 0 je vais dire derrière la valeur les considérés comme entier donc est ce qu'il peut avoir une virgule oui pour autant qu'il n'y a pas de valeur autre que 0 derrière lui on va dire ça comme ça voilà donc bon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bon ce sont les premiers noms qu'on joue avec quand on est en est opté c'est le premier nom qu'on joue quand on est en première enfin bref si je prends la suite un peu spéciale qui est eu 1 égale 1 u2 égale 2 u3 égale 3 etc dont u4 égale 4 c'est à dire que l'indice l'indice vous le rang d'indice 1 vous le contient le contenu qui l'ambout que contient sont l'indice de rang 2 vous a pour valeur de contenu deux l'indice de soin boes a pour valeur de contenu trois l'indice de rennes caf advent de voire de contenu qu daize 16 mois une bande 1 1 dé 6 à 4 valeurs de contenu 6 est si je continue comme ceci, l'indice de rang n'importe quel rang, k, veut dire, aura, pour contenu, la valeur k. Donc, moi, ce qui je veux, on va s'intéresser maintenant, c'est la valeur de k égale 1 jusque n, 1, 2, uk. Voilà. Mais uk, il ne faut pas oublier que le terme uk, vos k, le terme uk, le contenu, u6 vaut 6, u5 vaut 5, u4 vaut 4, donc uk vaut k. Voilà. On peut dire ça comme ça. Donc, moi, on va s'intéresser à la somme de uk qui vaut uk. On va s'intéresser à la somme, oui, j'espère qu'on a vu, parce que parfois je ne fais pas très attention, mais, oui, ça apparaît comme ça, donc on a vu à l'écran. Ok, parfait. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la somme de k égale 1 jusque n de k, parce que uk vaut k. Je viens de l'expliquer. Donc, ici, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusque combien ? Jusqu'à une valeur finie, parce qu'ici, on étudie les suites finies. Bon, on n'étudie pas les suites infinies. On peut étudier la somme de la suite jusqu'à l'infini. Bon, là, à ce moment-là, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ici jusque l'infini, ça fait l'infini. Donc, on va dire que c'est une suite divergente, mais ça ne nous intéresse pas ici. Bon, certains changent d'espace, je veux dire, et calculent via des cosinus pour retrouver moins un douzième. Ouais, c'est normal, si on change d'espace, on peut faire dire n'importe quoi. Voilà. Donc, ici, on est dans les entiers, mais une somme d'entiers infinie donne l'infini. Bon, mais ici, on ne joue pas avec des sommes d'entiers infinies, on joue avec des sommes d'entiers jusqu'à une valeur finie, jusque n. Ça s'arrête à n, peut-être 10, 15, 20, 30, 40, 100, 1000, 1 million, 1 million, bref. Bon, eh bien, on va démontrer que somme de cas pour cas égale 1 jusque n, eh bien, on avait vu une formule qui disait que c'était u1 plus un fois le nombre d'éléments sur 2. Mais ici, u1, il vaut combien ? u1 vaut 1. Et u1, mais u1, on a dit que u1, u1 vaudra n. u1, 10, n vaudra n. u1, 10, 6, vaut 6, u1, 10, 5, vaut 5. L'indice 5 aura pour valeur u5, 5. La valeur d'indice 4 aura pour valeur u4 égale 4. Donc, u1 égale n. Donc, ici, j'ai 1 plus n fois n. En fait, c'est un nombre fois son suivant. On peut parler de le n et le précédent de n plus 1. Et n plus 1 est le suivant de n. Donc, si je prends 5, le suivant de 5, c'est 6. Donc, il faudra faire 5 fois 6 sur 2, par exemple. Voilà. Alors, maintenant, ce qui nous donne quoi ? Ça nous donne, si je vais faire la somme de k égale 1 jusque 10 de k. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Eh bien, on voit bien qu'il suffit de faire 10 fois. 10 fois le suivant qui est 11 sur 2. 10 sur 2, ça fait 5. Ça fait 55. On va prouver que ça fait 55. 1 plus 2, 3 plus 6, 10. 6 plus 4, 10. Plus 5, 15. Plus 6, 21. Plus 7, 28. Plus 8, 36. Plus 10, 46. 46. Plus 9, 55. Donc, cette formule-là, cette formule-là, somme de k égale 1 plus n fois n sur 2 est valable quel que soit n, appartenant bien sûr à n0. Mais bon, s'il est pas, s'il est valable pour n0, il est valable pour n'importe quelle valeur. Voilà. Voilà pour n0. Donc, il faudra retenir que la somme de k égale 1 plus n fois n sur 2. Donc, c'est une multiplication ici. Donc, on multiplie la valeur de n fois son suivant. Il suffit de diviser par 2. Et c'est vrai. Si je veux, somme de k égale 1 jusque 1000, eh bien, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais 1000 formule 1 sur 2. Voilà. Voilà. Je vous remercie.